Au-dessus du monde moderne, la lune veille. Oeil de la nuit, elle est le témoin fidèle de notre évolution. Le miroir de notre histoire plurimillénaire. C'est sans doute pourquoi l'homme l'a toujours observée. Pour contempler sa lumière et chercher à comprendre ses cycles. Mystérieuse et familière, la lune n'a cessé de questionner l'homme et d'inspirer ainsi sa quête de connaissances. C'est cette aventure humaine que nous allons raconter. Un voyage dans l'espace et à travers le temps. Comme le révèlent la science et la mythologie, les hommes n'ont jamais cessé d'interroger la lune. L'astre témoigne de ses premiers temps de la pensée humaine. Un temps où dans un ciel d'encre, elle est le repère le plus visible dans la nuit. La lune est comme un affichage naturel et gratuit dans le ciel du temps qui passe. Et c'est une mesure à échelle humaine. Utiliser la lune comme première mesure du temps a été une des premières préoccupations des hommes du passé. Pour mesurer le temps, la première évidence, c'est le jour et la nuit. Le soleil est présent, c'est le jour, il se couche, c'est la nuit. Et au-delà de ça, on a un autre cycle naturel, c'est le cycle des saisons. C'est l'année. Mais entre le jour, l'unité très courte, et l'année de 365 jours, il n'y a rien de palpable pour les hommes, sinon la lune. Le soleil, bien sûr, lui aussi, il tourne, il disparaît, il renaît. Mais il ne change pas de forme. Il n'y a pas trois jours où il disparaît. C'est donc tout à fait différent. Il est en quelque sorte plus banal. L'astre qui est davantage marqué par le changement, l'évolution, c'est la lune, qui n'apparaît jamais tout à fait sous la même forme. Et ça, pas d'une saison à l'autre, mais d'une nuit à l'autre. Si bien que la lune est devenue l'astre qui mesure le mieux, non seulement le temps qui passe, mais le temps aussi qui passe en étant toujours différent. Rien de nouveau sous le soleil, mais toujours du nouveau sous la lune, on pourrait dire. La lune reflète la lumière du soleil. Vue de la Terre, nous l'apercevons chaque nuit avec un visage différent. Elle croit d'abord, depuis son premier croissant jusqu'à la pleine lune, qui a lieu quand elle est opposée au soleil. Elle décroît ensuite jusqu'à son dernier croissant, avant de plonger dans une obscurité qui va durer trois jours. Grâce à la régularité de ces cycles, l'astre est devenu un marqueur du temps, qui met un peu plus de 27 jours à faire le tour de la Terre. Les fresques de Lascaux témoignent d'une période où les hommes interprètent la vie sur Terre dans son rapport au ciel. Les premières traces apparentes qu'il y aurait de telle contemplation du ciel, c'est dans la grotte de Lascaux. On le pense aujourd'hui, où on voit des points qui semblent être des étoiles. Dans certains cas, Pléiade, paraît-il, près des taureaux. Ou même des phases de la Lune, près du très beau cheval de Lascaux. L'homme qui est fasciné par la nuit du dehors, entre dans la nuit du dedans, dans cette grotte. Il y apporte de la lumière. Cette fois-ci, ce n'est pas la lumière de la Lune, c'est sa propre lumière. Et il prend soin de décrire ces différents quartiers de Lune. En tout cas, j'aime cette interprétation parce qu'on voit bien cette fascination. C'est cette fascination pour la Lune qui a permis à l'homme d'interpréter le monde qui l'entourait. Il y a longtemps, les hommes ne faisaient pas le lien entre les différentes phases de la Lune. Ils voyaient simplement un corps céleste qui prenait chaque soir une forme un peu différente de la veille. Et peu à peu, les gens ont commencé à faire le rapprochement entre la Lune et le Soleil. Le Soleil a toujours eu rendez-vous avec la Lune. Ils forment un couple indissociable, qui règne sur le temps et la création. L'homme n'a jamais cessé de chercher à comprendre leurs cycles respectifs, comme en témoigne le site archéologique de Stonehenge. Un véritable observatoire et un gigantesque calendrier à ciel ouvert. La Lune devient plus rapidement la confidente finalement des nuits de l'homme et de sa propre existence, qui, parce que l'homme lui-même, naît, croît, décroît, meurt, et peut-être, espère-t-il, renaîtra-t-il un jour. C'est en imaginant des récits mythologiques que les peuples ont cherché à interpréter le monde dans lequel ils vivaient. D'emblée, le Soleil et la Lune occupent une place centrale dans ces récits. Deux personnages divinités qui s'opposent et se complètent tout à la fois. Dans la mythologie de l'Égypte ancienne, c'est Horus, le dieu faucon, qui incarne l'émergence de l'ordre cosmique sur le chaos des origines. Son regard est celui du temps incarné. Son œil droit est le Soleil. Son œil gauche est la Lune. Dans sa lutte contre le chaos, Horus perd son œil lune, arraché et éparpillé en morceaux. C'est le dieu Thoth qui le soigne et le reconstitue. Cet œil symbolise la totalité de la création. Grâce à lui, Horus peut instaurer à nouveau l'harmonie sur la Terre. Pour l'y aider, Thoth, dieu de la mesure, invente le calendrier. Il compte le temps, notamment les mois, régi par les phases de la Lune. Thoth devient alors le seigneur du temps. Il y a 5000 ans, sont nés en Mésopotamie trois faits culturels essentiels pour l'humanité. Une nouvelle agriculture, l'astronomie et l'écriture. Les trois phénomènes sont liés car, en établissant la course du Soleil et de la Lune, ont pu être établis les premiers calendriers nécessaires à une bonne agriculture. Organiser la vie sociale aussi. Il n'y a pas de vie sociale sans un calendrier, sans un code collectif auquel tout le monde adhère pour organiser, synchroniser la vie des uns et des autres. Les êtres humains se sont évidemment aperçus du cycle lunaire qui venait régulièrement. Ils avaient absolument besoin de déterminer un temps. Essentiellement, quand ils sont devenus des cultivateurs. Parce qu'à partir du moment où on cultive quelque chose, il faut savoir quand semer, quand on va récolter. Donc il faut fixer un calendrier. Le moyen le plus simple pour avoir des repères, c'est de regarder le domaine céleste, de regarder les étoiles, de regarder quelles constellations sont au-dessus de nous de manière à avoir des repères de dates. Voilà comment on a utilisé la Lune de manière à faire des mois. Une des étymologies attribuées à la Lune est Mense, qui a donné le terme de mois. Si le Soleil indique les saisons au cours d'une année, la Lune, elle, mesure le passage des jours et des mois. Comme l'année lunaire fait 354 jours, elle est plus courte que l'année solaire, on observe un décalage avec les saisons. Alors pour compenser ce décalage, les calendriers qui veulent combiner le Soleil et la Lune comptent les jours qui passent avec la Lune, avec deux années de 12 mois, et puis une troisième année où on rajoutera un mois supplémentaire pour faire coïncider les deux calendriers. Les différentes civilisations ont été contraintes d'ajouter un temps, qu'on pourrait dire hors du temps lunaire, un temps hors temps, qui va devenir le moyen de réajuster le temps lunaire, les mois lunaires, à l'année solaire. Aujourd'hui, le calendrier en usage dans le monde entier, c'est le calendrier grégorien, mis au point par le pape Grégoire XIII en 1582, et quelles que soient les religions pratiquées par les peuples de la Terre, pour le monde des affaires, pour le monde des télécommunications, c'est le calendrier grégorien qui est un calendrier solaire qui est en usage. Pendant des millénaires, l'homme a synchronisé ses activités au mouvement des astres. Il a compris très vite que la nature vivait au rythme de la Lune, qu'elle était un miroir exact de la vie biologique. C'est la relation entre la Lune et le mouvement des eaux qui illustre le mieux le synchronisme entre la nature et l'astre lunaire. La Lune anime les rythmes de la vie dans leur rapport à la fertilité. Les hommes ont de tout temps tiré profit du flux et reflux des marées, fertilisant les plaines du littoral, riches en biodiversité. Dans la nature, les animaux utilisent des repères fournis par leur environnement. Il n'y a pas d'effet direct de la Lune sur les animaux, mais ils se servent de l'impact de la Lune sur l'environnement, comme la formation des marées ou la modification des courants et de la luminosité. Beaucoup d'organismes marins synchronisent leur reproduction avec le va-et-vient des marées. La reproduction des limules sur les côtes atlantiques illustre à merveille cette synchronisation entre le cycle lunaire et la vie biologique. Poussés par leur horloge interne, ces anthropodes préhistoriques profitent des grandes marées pour venir s'accoupler et déposer leurs oeufs sous le regard protecteur de la Lune. Les limules ne sont d'ailleurs pas les seules à profiter de la pleine Lune de mai. Les Bécassos, ces oiseaux migrateurs qui parcourent des milliers de kilomètres, connaissent bien ce rendez-vous. Sous influence lunaire, ils prennent part à un véritable festin, se nourrissant de cette manne à ciel ouvert. Dans les terres, c'est la lumière réfléchie par la Lune qui agit sur le comportement de certaines espèces animales. De nombreux prédateurs adoptent une stratégie qui tient compte des conditions lumineuses variables d'une nuit à l'autre. C'est effectivement ce que font les lions. Ils adaptent leur stratégie de chasse à la luminosité de la Lune. Non seulement ils évitent de chasser pendant la pleine Lune, mais ils le font durant l'heure la plus sombre de la nuit, quand le soleil s'est couché et que la Lune n'est pas encore levée. Au cours de leur évolution, les lions ont ainsi développé une vision parfaitement adaptée à la nuit, leur donnant un avantage considérable sur leur proie. On a donc l'exemple d'un grand prédateur qui adapte son comportement de chasseur à la lumière de la Lune afin d'optimiser l'efficacité de sa chasse. La Lune règne sur le royaume de la mort, mais elle reste l'astre de la vie, la promesse de toutes les naissances à venir. Sous-titrage Sous-titrage évoque pour qu'elle lui soit favorable car il prête à la Lune de nombreux pouvoirs. La Lune est tantôt masculine, tantôt féminine. On a forcément, dans ce cas-là, des contes, des mythes, des histoires, des récits en tout genre qui vont nous raconter le rapport de la Lune avec les hommes, avec les femmes ou avec les autres astres et qui sont des rapports toujours liés à la sexualité quand il s'agit de la Lune. Tous les gens, où qu'ils soient, se sont aperçus que la Lune était ronde, qu'elle rétrécissait, qu'elle grossissait, qu'elle disparaissait, bref, qu'elle n'était jamais la même comme une femme enceinte, et de plus, le cycle féminin dure environ 28 jours et le cycle lunaire correspond aussi à 28 jours, ce qui fait que la Lune, quel que soit son sexe, a été associée très rapidement à la fertilité, à la fécondité, au rapport homme-femme avec l'amour au sens large. dans la mythologie chinoise, la célèbre Shang-Hei incarne un mythe d'immortalité associé à la Lune. Simple mortelle, elle accepte de garder pour son mari un élixir divin qui donne la vie éternelle. Mais par peur de se faire voler le précieux breuvage, elle le boit tout entier. Devenue plus légère qu'une plume, elle monte alors au ciel et se retrouve seule sur la Lune pour un séjour éternel avec pour unique compagnon un lapin. La Lune n'a jamais été adorée pour elle-même, mais en ce qu'elle révélait de sacré. Il n'y a pratiquement pas de sociétés qui n'ont pas utilisé la Lune comme symbole, comme symbole de signifier quelque chose et ils n'ont pas fourni tous un symbolisme pour expliquer la Lune. Au Sri Lanka, la peraéra de Kandi est un rituel vieux de 2000 ans, célébré à la 3e pleine lune d'été et destiné à évoquer les pluies de mousson en lien avec la fertilité. La peraéra est une des plus grandes célébrations bouddhistes. Au cours de la cérémonie, une relique de la dent de Bouddha est présentée aux croyants sur la tourelle d'un grand éléphant mâle. La vie de Bouddha est marquée comme la Lune par trois grandes étapes. Sa naissance jusqu'à son éveil ou plénitude et sa mort qui le fait accéder au nirvana. Devant les temples bouddhistes, une pierre en forme de demi-lune rappelle aux fidèles l'importance de l'astre. par ces cycles, la Lune est miroir des transformations. Elle enseigne à se renouveler sans cesse, à changer de forme pour passer par une mort apparente avant de renaître. Le réel est toujours transcendant. Nous ne connaissons jamais la réalité des choses. Le monde nous échappe toujours. Nous essayons de le lire, de le décrypter avec des codes différents. La science est un de ces codes, la poésie, la mythologie est un autre de ces codes. La mythologie, au sens le plus profond du terme, non pas raconter des histoires à dormir debout, que ce soit sous la lune ou sous le soleil à l'ombre, mais le fait de chercher à répondre à la question des origines, d'où je viens, du pourquoi de mon existence aujourd'hui sur Terre, de sa finalité et puis aussi de sa destinée. Les astres ne sont pas à l'origine de la mythologie, mais ils ont fait partie de la mythologie dès qu'elle a commencé à exister. On a pensé les astres comme on a pensé les animaux, comme on a pensé les plantes, comme on a pensé les faits sociaux et tout cela crée le discours. Dans la Mésopotamie antique, le dieu Syne occupe une place de premier plan. Personnifiant la lune, il gouverne le rythme des saisons et leur éternel retour, assurant la fertilité de la nature et des hommes. Dans les représentations, le croissant de lune figure une sorte de barque céleste qu'on rapproche de la corne du taureau, symbole de fertilité dans tout le bassin méditerranéen. Les arabes à haute époque, disons au premier millénaire avant notre ère, pour simplifier, ont été très dépendants de la Mésopotamie. Il y avait un culte lunaire en Mésopotamie, le culte du dieu Syne, qui était adoré particulièrement à Our dans le sud de la Mésopotamie et puis à Haran dans le nord de la Mésopotamie et puis de là, ça avait été porté à Babylone. Il y a eu un roi Nabonide qui était un fervent de la lune. Donc les arabes ont été en contact avec ces Mésopotamiens adorateurs de la lune et ils l'ont adopté. Le rôle particulier de la lune dans la culture musulmane s'explique par le fait qu'à l'époque, les voyages dans le désert se faisaient de nuit quand le soleil ne brûlait pas. La lune et les étoiles étaient alors tout simplement des guides lumineux ce qui justifie une fois encore la symbolique forte de la lune dans l'islam. La religion musulmane se base uniquement sur un calendrier lunaire de 354 jours. nous observons que le ramadan a lieu d'une année sur l'autre onze jours plus tôt puisque l'année lunaire étant onze jours plus courte. le christianisme va tâcher de s'étendre c'est vrai aussi pour l'islam il rencontre des divinités ou des rites liés à des divinités entre autres solaires et lunaires et chaque fois le même travail c'est de dire de manière plus ou moins brutale parfois vous oubliez vos dieux anciens mais comme il y a toujours des restes on va et souvent c'est vraiment concrètement on va bâtir nos églises nos temples nos synagogues et tout ce que vous voulez sur les restes des anciens temples où on avait adoré la lune le soleil. C'est particulièrement clair pour le judaïsme dans ce tout premier chapitre du livre de la Genèse donc le premier livre de la Bible où il n'est plus question du soleil et de la lune qui sont donc deux noms je peux invoquer la lune je peux dire lune je peux dire soleil donc en quelque sorte je nomme ces dieux où ils sont simplement évoqués sous le nom de luminaires. c'est dans les livres de l'apocalypse où apparaît une femme aujourd'hui dans la tradition chrétienne on associe à la vierge apparaît une femme qui a le soleil pour manteau les étoiles pour l'éclairer et la lune elle repose sur la lune ne serait-ce que cette représentation là c'est bien une manière de convertir des signes extrêmement forts les étoiles le soleil et la lune en gros c'est-à-dire le ciel entier qui vient servir de manteau la vierge qui est à la fois la plus proche de nous dans son humanité et en même temps elle est plus proche de Dieu donc c'est bien la place que la lune occupe en astronomie en astronomie symbolique j'allais dire la mythologie est pleine de cycles où le héros le demi-dieu vit la même chose on le voit naître on le voit développer ses exploits on le voit mourir et parfois au bout de trois jours comme par hasard il renaît il ressuscite dans le cas du christianisme c'est ces trois jours du Christ au tombeau la lune est le premier mort qui ressuscite parce que la lune disparaît pendant trois jours et trois jours après elle réapparaît donc cette lune qui est la frontière entre deux mondes elle participe à la fois au monde de la terre où les choses naissent vivent et meurent et au monde céleste qui est éternel d'où l'idée de renaissance et de résurrection nous créons autant de mythologie que nos ancêtres nous faisons aussi de la science mais nous continuons à créer de la mythologie parce que nous avons besoin de répondre à ces questions ou en tout cas d'apporter quelques éléments une réponse au cours du temps les récits mythologiques sur la lune ont été déformés par l'homme peu à peu les croyances les plus diverses se sont imposées jusqu'à nourrir les plus folles superstitions il y a une croyance qui continue d'être répandue dans les maternités c'est qu'au moment de la pleine lune il y aura davantage de naissances au plan scientifique c'est absolument faux on raconte qu'il y a plus de naissances à cause de toutes ces vieilles traditions de ces vieux mythes de la lune associée à la fertilité de la lune surtout dans le monde occidental où on a une ancienne déesse du paganisme qui protège la naissance dans de nombreuses traditions la femme est associée au pouvoir de la lune mais ses puissances magiques sont tour à tour bienveillantes ou maléfiques comme la lune qui au double visage lumineux et obscur est messagère de vie ou de mort sa face sombre est incarnée notamment par la sorcière au départ dans le monde antique la sorcière c'était une femme qui avait le savoir qui connaissait les choses qui aidait les autres femmes plus jeunes qu'elle à leur expliquer la sexualité et aussi le jour où cette jeune femme était enceinte qui allait l'aider à accoucher au Moyen-Âge on les marginalise apparaît à ce moment-là l'idée que la sorcière sort uniquement la nuit on la voit d'ailleurs sur son balai par les nuits de pleine lune se rendre à des sabbats on a la sorcière qui est vraiment en lien avec le diable la lune apparaît la nuit donc elle est aussi du côté de l'angoissant de l'inquiétant du mal la pleine lune va forcément dans ce cas influencer tout ce qui est négatif et c'est quand elle est ronde qu'elle va avoir le plus d'influence sur les humains selon les croyances loups garou et vampires loups garou et vampires sont des créatures maléfiques toujours associées au pouvoir de la lune comme l'astre ils inquiètent par leur métamorphose la différence entre la qualité de la lumière du soleil et celle de la lune est intéressante d'un côté la lumière du soleil nous montre un monde aux contours clairs aux couleurs lumineuses et de l'autre la lumière de la lune nous laisse voir un monde bien plus sombre en dégradé de gris tout semble un peu plus flou cela permet à l'imaginaire de se déployer les humains peuvent facilement imaginer une image ou un modèle à partir d'observations simples et établir un lien de cause à effet là où il n'en existe aucun alors quand on entreprend des recherches scientifiques sur les effets de la lune il faut faire la différence entre les anecdotes les interactions et les effets réels les effets réels existent mais ne sont peut-être pas aussi forts qu'on le pense par exemple l'idée que la lune a un effet important sur les plantes est communément admis par tous mais n'a pas été prouvé scientifiquement cela ne veut pas dire que la lune n'a aucun effet mais que cet effet est plus faible on peut donc se demander jusqu'où la mythologie a un fondement scientifique dans quelle mesure est-ce un phénomène culturel ou un mythe fondé sur une connaissance qui ne s'appuie sur aucun fait scientifique le regard de l'homme n'a cessé d'évoluer la lune a été autant une source d'inspiration pour la science que pour les mythes et les croyances à l'origine l'être humain est astrologue ou astronome vous mettrez le nom que vous voulez mais en tout cas il regarde le ciel certains vont en faire leur spécialité et quel que soit l'usage qu'on va en faire c'est d'abord observer observer mesurer écrire mémoriser pour petit à petit découvrir l'ordre la régularité prévoir ce qui va se passer demain après demain et même parfois plus loin dans cette voûte céleste auquel donc on donne un caractère cosmique une des finalités essentielles de l'astronomie de l'antiquité jusqu'à la renaissance ça va être la production d'horoscopes on veut prédire l'avenir des empereurs en particulier des gens puissants grâce à la position des astres de nombreuses représentations du ciel montrent les planètes et la lune voyageant à travers les douze constellations associées aux signes du zodiaque pour établir un horoscope il faut établir obligatoirement le mouvement des planètes donc ça veut dire faire des observations construire des instruments astronomiques et faire des théories astronomiques pour faire tourner votre maniveau à l'équation pour rendre dur une position on oublie parfois que l'astrologie est servi de fondement à la science astronomique les rois de l'ancienne babylone utilisaient les premiers horoscopes pour décider des guerres et des grands événements l'astronome qui va un petit peu écrire les fondements de l'astrologie c'est Ptolémée aussi Ptolémée c'est l'almageste c'est la géographie c'est l'optique c'est plein de choses c'est les hypothèses planétaires c'est les premières tables astronomiques les tables manuelles mais c'est aussi le quadripartitum c'est à dire la tétrabible qui est la bible des astrologues dans laquelle on crée une interdépendance entre votre ciel de naissance et votre avenir il a une théorie suffisante Ptolémée pour pouvoir prédire à l'avance quand va se produire une éclipse de lune combien de temps elle va durer quand va se produire une éclipse de soleil et si en un lieu précis Alexandrie par exemple où il travaille si en ce lieu l'éclipse va être partielle ou totale une éclipse de soleil correspond à une occultation du soleil par la lune cela se produit tous les six mois lors d'une nouvelle lune lors d'une éclipse totale le monde plonge un bref instant sept minutes tout au plus dans une nuit soudaine pour ceux qui n'avaient pas de connaissances en astronomie les éclipses étaient vécus comme des catastrophes l'ultime la réalisation de l'apocalypse tant redoutée celui qui peut vous dire je vais faire disparaître le soleil demain et demain le soleil disparaît comme s'il était sous le pouvoir de celui qu'il avait annoncé et là on a un assez bel exemple entre le savoir et le pouvoir ou le savoir qui permet de prévoir et qui permet d'assurer un pouvoir en chine notamment il était d'usage d'avertir l'empereur très à l'avance lorsqu'une éclipse allait se produire parce qu'on pensait que c'était un dragon qui mangeait la lune il fallait absolument que des tambours retentissent partout pour chasser le dragon on avait deux astronomes qui s'appelaient I et O qui est au service de l'empereur et une éclipse se produit alors qu'elle n'était pas prévue et donc I et O sont convoqués et on leur a tranché la tête comme quoi le métier d'astronome dans l'antiquité pouvait aussi être dangereux aujourd'hui ça l'est moins les éclipses solaires et lunaires ont toujours été des événements difficiles à expliquer pour les hommes ils les ont interprétés comme allant à l'encontre de l'ordre naturel tout en devant les intégrer à leur vision du monde alors ils implorèrent les dieux une éclipse de lune se produit toujours une quinzaine de jours avant ou après une éclipse de soleil elle survient uniquement à la pleine lune lorsque cette dernière se trouve à l'opposé du soleil par rapport à la terre elle ne disparaît pas mais prend une teinte rouge brique perceptible depuis tout un hémisphère terrestre pour nos ancêtres cette teinte rouge brique pouvait correspondre à un moment tout aussi terrifiant qu'une éclipse de soleil mais pour les astronomes de l'antiquité le spectacle représentait un événement unique à observer et c'est grâce à l'ombre circulaire de la terre qui apparaît sur l'astre avant ou après qu'il rougeoie que les savants vont comprendre peu à peu que la terre est ronde donc dès le 4ème siècle avant notre ère au moins on sait que la terre est ronde et Aristote dans son traité du ciel le décès l'eau il donne cet argument pour la rotondité donc ça c'est un argument majeur qui ne sera pratiquement jamais remis en cause en dépit de ses avancées la science reste encore longtemps sous l'emprise d'une vision religieuse et philosophique du cosmos appartenant au Dieu et contraignant les hommes à une destinée qu'ils ne choisissent pas les premières observations du ciel avec la lune le soleil et les autres planètes ont conduit au premier modèle de l'univers qui plaçait la terre au centre ce qui paraît logique car comme le pensait Aristote la terre semble immobile même en regardant les étoiles on ne constatait aucun changement de position ce qui pouvait suggérer que la terre était au centre du système ce système comprenait donc la terre au centre la lune en orbite puis les autres planètes et le soleil chacune dans sa sphère cristalline les grands penseurs de l'antiquité astronomes et philosophes avaient tous une vision du cosmos parfaitement ordonnée cette vision prévalait chez les grecs pour eux cosmos était un des termes les plus nobles qu'on puisse utiliser et le ciel était je dirais par essence cosmique beau ordonné l'être humain dans son expérience sous le ciel se sentait presque écrasé par ce tout dans lequel il était un tout petit élément presque fondu et pendant très longtemps c'est dans ce cadre cosmique que l'homme sait penser et a pensé sa propre existence l'existence des siens de sa famille de son peuple son origine comme sa destinée dans cette vision cosmogonique la lune joue le rôle très particulier d'astres frontières Aristote avait dit que le monde est divisé en deux il y avait ce qu'on appelle le monde infralunaire c'est-à-dire le monde situé entre l'orbite de la lune et la terre c'est là que l'on pense que se trouvent les comètes qui a la voie lactée qui a des phénomènes météorologiques et au-delà le monde supralunaire c'est ce que dit Aristote toujours donc situé au-delà de l'orbite lunaire qui est le monde incorruptible et parfait à la fin du 7e siècle l'islam entre dans son âge d'or époque propice au développement des arts et des sciences durant laquelle les astronomes arabes et perses apporteront des améliorations considérables à la science astronomique fondée par les grecs mais les progrès des savants arabes et perses peinent à sortir de la vision géocentrique imposée par les anciens il reste toujours prisonnier de cette astronomie géocentrique c'est toujours la terre au centre tout en autour d'elle on a une sorte d'empilement des astres dans un univers en pelure d'oignon avec des sphères qui entourent la terre qui supportent les planètes personne d'ailleurs ne se prononce dans l'antiquité au Moyen-Âge à la Renaissance sur ce qu'on appelle la quintessence sur la structure de ces sphères cristallines en quoi sont-elles ? quel est le moteur qui fait que les planètes se meuvent autour de la terre ? on ne se prononce pas là-dessus jusque-là l'observation se faisait à l'œil nu mais cela n'empêchait pas les astronomes de faire des mesures très précises avec divers instruments qui permettaient de déterminer la position des astres au XIVe siècle un nouvel instrument vient s'ajouter à la panoplie des astronomes l'horlogerie mécanique qui va permettre de calculer plus précisément le temps des déplacements de la Lune et des astres il y a eu un épisode majeur dans l'histoire de la pensée c'est que Copernic en 1543 l'année de sa mort publie un ouvrage le De Revolucionibus il annonce clairement que la Terre perd son statut d'astre central c'est la naissance de l'héliocentrisme c'est-à-dire que Copernic dit la Terre et les planètes tournent autour du Soleil C'est vraiment une révolution parce que le cosmos des anciens éclate désormais on regarde le ciel on ne regarde plus vraiment le cosmos et même dès cette époque on se dit un jour nous irons naviguer dans le ciel comme aujourd'hui nous sommes au XVIIe siècle nous naviguons nous découvrons le monde en naviguant sur les mers et ça il y a un côté déjà un peu sacrilège Au XVIIe siècle l'astronomie est en train d'écrire un nouveau chapitre de l'histoire des hommes La frontière entre le cosmos et la Terre c'était la Lune Lorsque les savants prirent des lunettes et les tournèrent vers ce qui était encore le cosmos alors on pense évidemment à Galilée 30 novembre 1609 une grande date il tourne sa lunette vers le ciel sur quoi il tombe ? Sur la Lune bien sûr parce que c'est l'astre le plus évident à observer il rentre en quelque sorte par ce garde aux frontières qu'est la Lune il constate que la Lune elle semble avoir des montagnes des collines des ravins il va plus loin donc il passe la Lune avec sa lunette en quelque sorte il va sur Jupiter il voit qu'il y a des lunes autour de Jupiter il dit c'est bizarre avoir des lunes c'est la propriété de la Terre ça veut donc dire que Jupiter qui appartient au cosmos a lui aussi des lunes de fine aiguille à partir de l'observation de la Lune de notre Lune l'observation astronomique et bien le cosmos a éclaté ce qui est amusant c'est que en 1624 un ami admirateur de Galilée devient pape Maffeo Barberini devient Urbain VIII et là en 1624 Galilée se dit c'est quand même un copain qui est devenu pape je vais pouvoir écrire enfin ce que je veux et il écrit en 1632 un ouvrage très important le dialogue sur les deux grands systèmes du monde et dans cet ouvrage Galilée se lâche complètement et met en avant ses idées coperniciennes à savoir que les planètes tournent autour du soleil ça va lui coûter très cher évidemment il va être convoqué à Rome il va avoir un procès retentissant que l'Inquisition va lui infliger et il va être condamné à finir sa vie en résidence forcée entre guillemets c'est donc le symbole si vous voulez de cette lutte entre foi et science qui va continuer après ce n'est qu'au XIXe siècle que l'Église va admettre que la Terre est autour du soleil si l'on attribue la première observation de la Lune à Galilée c'est à son contemporain Kepler qu'il faut décerner la contribution la plus importante à la révolution copernicienne les lois sur le mouvement elliptique des planètes la principale observation qui amena Kepler à développer son système elliptique fut celle de la Lune et de son orbite parfois plus rapide et parfois plus lente lors de sa trajectoire apparente autour de la Terre Kepler remarqua que les observations concordaient mieux avec des orbites elliptiques et si l'on associait cela au système copernicien avec le soleil au centre on obtenait de meilleures représentations la lune la lune comporte des milliers d'inégalités on ne peut pas les trouver par l'empirisme ni par l'observation il faut pour établir une théorie du mouvement de la Lune posséder une théorie de la gravitation ce n'est possible qu'à partir de Newton qui publie en 1687 les principias dans lesquelles il va s'attaquer au mouvement de la Lune on dit que Newton était sous un pommier il a vu une pomme tomber et il s'est dit pourquoi la pomme tombe et pourquoi la Lune qu'il voyait parce qu'on voit la Lune en plein jour pourquoi la Lune ne tombe pas Newton s'est demandé quel était le lien entre la Lune et la Terre il y avait certainement une force qui liait la Lune à la Terre donc c'est ce qu'on appelle la force de gravitation la Terre en raison de sa masse la tire vers elle mais comme la Lune tourne elle a tendance à vouloir être éjectée si vous voulez comme une force centrifuge donc il y a équilibre entre la force centrifuge qui voudrait éjecter la Lune de son orbite et la force de gravitation qui tire la Lune vers elle et là à partir de Newton les géomètres les mathématiciens vont établir vraiment des théories mathématiques et physiques de très haut niveau sur la Lune c'est dans les principiats que Newton explique qu'on voit la même face de la Lune parce que la Lune tourne autour de la Terre en 27 jours 8 heures et qu'elle tourne sur elle-même également en 27 jours 8 heures je suis persuadé que dans l'histoire de l'humanité c'est la mythologie qui précède la démarche scientifique et c'est la mythologie qui survivra à la science si un jour la science doit décliner et c'est la mythique qui déclenche Sous-titrage MFP. And God saw the light. Day was good. And God divided the light from the darkness. And God called the light day. And the darkness he called night. And the evening and the morning were the first day. Day was good. Day was good. Day was good. Sous-titrage ST' 501 ...